L'élevage du mouton est un des chapitres les plus importants de l'agriculture britannique. Le mouton peut tirer sa subsistance d'un sol reconnu trop pauvre pour la culture et souvent aussi trop excentrique pour un autre bétail. Chaque année, les membres de la Société internationale du chien de berger assistent à un congrès qui cette année s'est tenu sur le champ de course de Cardiff. Les concours comportent des épreuves draconiennes et les performances des chiens sont soumises à l'appréciation d'un jury. Un éleveur venu de Ponteprite dans la Galle du Sud envoie son chien à la recherche de 10 moutons cachés à 800 mètres de là. La bête ignore absolument où sont les moutons, mais le berger le sait et il indique au chien la direction qu'il doit prendre. Moins le maître a d'indications à donner, meilleur est le chien. Celui-ci doit ramener les moutons sans les effrayer plus qu'il n'est nécessaire. Il ne doit pas les exciter, moins encore aboyer à leur trousse. Et bien entendu, il lui faut obéir aux ordres immédiatement. Ayant ramené son troupeau jusqu'à la moitié du chemin, le chien doit le faire passer par une brèche ménagée entre deux clés. Si les moutons contournent l'obstacle, le chien perd des points. Le propriétaire ne peut aider sa bête qu'en lui donnant des ordres. Le chien repart à la recherche d'un second troupeau. La critique est permise aux autres concurrents. Un deuxième groupe de 10 moutons doit passer à son tour par la brèche entre les deux clés. Après quoi, le chien ramènera le troupeau complet des 20 moutons. C'est une épreuve difficile pour n'importe quel chien, mais l'un des buts essentiels de la société est d'améliorer au maximum les qualités du chien de berger. Aucun mouvement n'échappe à l'attention des juges. Si le chien a été vu agrippant un mouton, il perd des points. S'il le mord, il est disqualifié. Il doit y avoir une entente parfaite entre l'homme et la bête. Un bon chien ne peut travailler que pour un seul maître. Et tant vaut le berger, tant vaut le chien. Dans la deuxième partie de l'épreuve, le chien doit manœuvrer le troupeau complet sur une piste circulaire qui comporte deux passages de clé supplémentaires. Le chien s'en tire très bien, poussant les moutons modérément sans les effrayer. Celui que nous voyons là est un bon chien de berger écossais, tout à fait typique. Quand les moutons ont franchi la deuxième ouverture, le chien les ramène au centre de la piste. Nous arrivons maintenant à la partie la plus difficile de l'épreuve. Les moutons doivent être ramenés au berger juste en face de la grande tribune. Jusqu'ici, le chien n'a perdu que très peu de points. Les 20 moutons sont amenés au berger. 5 d'entre eux portent une marque distinctive et doivent être séparés du reste du troupeau. Pour rendre l'épreuve encore plus difficile, la séparation des bêtes sera obligatoirement faite à l'intérieur d'un cercle de 50 mètres de diamètre préalablement tracé sur le sol. Mais au cours de cet exercice, le berger est autorisé à aider son chien d'une manière effective. Le berger écarte deux ou trois moutons du troupeau et le chien les empêche de leur allier. La manœuvre qui consiste à séparer 5 moutons marqués des 15 autres est connue sous le nom de shedding. En réalité, c'est le gros du troupeau que le chien sépare des 5 bêtes ainsi désignées à son attention. Le chien perd des points s'il met plus d'une demi-heure non pour venir à bout de cette seule manœuvre mais pour triompher de l'ensemble des épreuves qui lui ont été imposées depuis son départ à la recherche des 10 moutons jusqu'au parquage final des 5 moutons marqués. La plupart des bêtes non marquées ont été éloignées de la piste. Elles en ont terminé du moins en ce qui concerne ce chien. C'est alors que les derniers moutons indésirables sont séparés de ceux qui portent d'une marque. Bon chien quand il en voit un. Et le chien sait apprécier un bon public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada